... Pulse, c'est un chien qui est persuadé d'avoir abandonné son maître dans une gare parisienne avant de partir en vacances. Voilà, ça c'est l'idée à partir de laquelle j'ai imaginé l'histoire. Je sentais que j'avais envie de parler du lien entre l'animal domestique et son maître et les rapports de force entre l'humain et l'animal. Bon voilà, ça c'est vraiment mon point de départ et forcément après il y a beaucoup de choses qui se rajoutent et finalement je ne suis pas sûre que mon intention première soit vraiment visible encore dans le livre. Pour mes livres je fais pas mal de recherches mais pour celui-là ça a été un très gros travail. Il y a beaucoup de personnages, beaucoup de lieux différents et pendant des mois en me promenant j'ai regardé, j'ai observé, j'ai dessiné les chiens que je croisais. J'ai compilé des centaines de photos qui me plaisaient, qui m'inspiraient pour une raison ou pour une autre. Donc il y a toutes sortes de chiens dans plein de contextes différents. Il y en a certaines qui sont drôles, d'autres qui sont presque un peu tristes, certaines un peu énigmatiques. Mais voilà, c'était la matière dont j'avais besoin. J'avais en tête le fait que j'allais devoir dessiner vraiment une communauté de chiens où chacun est spécifique, chacun est important à sa manière. Pour démarrer, j'ai besoin d'avoir le personnage principal. Ça veut dire que j'ai vraiment besoin qu'il soit incarné, qu'il existe. Il faut vraiment que je le voie en fait vivre dans ma tête. Depuis le début, j'avais son nom en tête. Je savais qu'il s'appellerait Pull. Ça arrive que j'ai comme ça une idée et je ne me pose pas trop de questions. Je me dis, voilà, c'est mon inconscient et ça me plaît de garder ce qui vient un peu comme quelque chose de naturel et d'évident. Ce que je savais aussi, c'est que Pull, c'était un gros chien, pas un petit toutou court sur pattes, avec des grandes pattes. Je suis tombée par hasard sur cette photo et j'ai su que j'avais trouvé mon personnage. À partir de ça, j'ai dessiné ce petit croquis et j'étais hyper contente de moi. Et voilà, quand je le revois, je me dis, c'était pas un dessin très beau, mais il me plaisait, le regard, la posture. Et c'est vraiment le personnage que je voulais faire. J'avais aussi l'idée d'une sorte de société de protection des toutous par les toutous, que j'avais appelée SPTT. Donc en référence à la SPA, Société de Protection Animale. J'imaginais un guichet tenu par une secrétaire, donc un petit chihuahua, qui reçoit les chiens qui se sont perdus et qui les aide à retrouver leur maître et aussi des chiens un peu psychologues qui les accompagnent pour se reconstruire. Finalement, l'histoire a évolué dans une autre direction, mais l'esprit général est resté. Donc l'entraide vraiment entre les animaux et la communauté, des situations décalées par rapport à notre réalité. Pour me guider et guider le lecteur, j'ai choisi de structurer l'histoire avec des chapitres, avec pour chacun d'eux une saison et un personnage de la communauté qui accompagne plus spécifiquement Pull dans son parcours de chien qui pense avoir été abandonné. Et à chaque chien est associé une émotion particulière. Tout ça n'est pas dit explicitement, c'est des sentiments qui traversent le livre, mais qui ne sont jamais nommés tels quels. Dans cette communauté qui est composée presque que de chiens, il y a un chat, une chatte, qui s'appelle Mammouth, qui est un personnage assez important, c'est un peu elle qui fait bouillir la marmite, qui s'occupe de tout. Ce personnage, pour moi, c'est aussi un personnage particulier, puisqu'il a vraiment existé. C'était mon chat d'enfant, ça c'est elle en vrai. J'aime me dire que le chat à qui je me suis confiée quand j'étais petite, revit dans un livre qui va être lu par d'autres enfants. Le caractère de Mammouth est très fidèle à celui de la vraie Mammouth. L'autre élément qui a été essentiel, c'était les lieux dans lesquels se déroule l'histoire. Il y a le wagon abandonné dans lequel vivent les chiens, il y a les gares, des endroits particuliers dans Paris, des rues, des cafés. Il fallait que j'arrive à mettre en image l'atmosphère que j'avais en tête. Et ça, c'est un travail que j'ai adoré faire. J'ai compilé aussi beaucoup d'images. J'ai regardé les photos d'archives de la SNCF. Donc des photos de toutes les époques, de plein d'endroits différents. Moi-même, j'ai pris des photos dans les gares parisiennes. Parfois, je voyais un petit détail. Hop, c'était enregistré, puis intégré dans l'histoire ensuite. Donc il y a des photos dont je me suis inspirée directement pour faire un dessin, comme celle-ci. C'est une photo assez ancienne, où on voit une gare au moment des départs de vacances. Et je l'ai beaucoup émis. En fait, il y a un plan en plongée. C'est un peu comme dans un film. On voit la foule devant, et puis à l'arrière, les quais et les trains. Et c'est exactement l'image mentale que j'avais du moment où Pule court jusqu'au quai pour retrouver son maître et saute sur les voies pour poursuivre le train qui est en train de partir et dans lequel il pense que son maître est monté. J'avais besoin qu'on voit tout ça dans la même image. Et là, c'était le cas. Parfois, j'utilise seulement un détail ou une ambiance. Là, sur cette photo, j'ai utilisé le mobilier un peu années 70, orange, et les rideaux pour créer la salle à manger du train. Celle-ci, c'est des photos d'un train couchette russe, je crois. Le wagon bar, assez vintage. Là, salon de coiffure hyper vintage aussi, mais très marrant. Sur celle-là, j'aimais bien la forme des arbres. Alors cette photo, c'est un quai tout gris avec des gens tout gris et un vieux RER à deux étages. C'est une photo un peu emblématique de mon enfance passée en banlieue parisienne. Bizarrement, c'est plutôt des bons souvenirs maintenant. J'habitais à environ une heure de Paris, à Gif-sur-Yvette. C'est un trajet que j'ai fait beaucoup. Là, c'est une vieille carte postale que j'ai retrouvée avec la gare. On voit la gare de Gif. C'est cette gare qu'on voit aussi sur ce dessin. Et donc, à l'arrière de cette gare se trouve un terrain vague qui est caché par des ronces et plein d'arbres. On ne voit pas trop ce qu'il y a derrière. C'est un endroit à côté duquel je suis passée toujours en rentrant chez moi à pied. C'est quelque chose que je fais assez régulièrement, de choisir un endroit qui existe. Et ça me permet de me projeter pour faire l'histoire beaucoup plus facilement que si j'inventais complètement le contexte. À côté de chez mes parents, il y a un lotissement dans lequel toutes les maisons sont identiques ou presque. C'est un petit peu à l'américaine. Pour ce dessin-là, c'est une vue de ce lotissement. On ne voit plus les mammouths qui sortent chercher du jus de poubelle pour faire leur fameuse tarte poireau jus de poubelle. J'utilise beaucoup Google Maps pour visiter un peu des lieux que je connais en général pour voir comment ils sont faits. Parfois, j'ai beaucoup de difficultés à représenter une image que j'ai en tête. Là, c'était le cas pour cette image dans laquelle on voit Pull et Bruce qui descendent des escaliers. C'est hyper difficile de dessiner un chien qui descend un escalier et qui est vu de dos. J'ai mis à contribution le chien d'une amie. J'ai lancé au moins 50 fois la balle dans l'escalier pour réussir à capter le plan qui m'intéressait. Pour le dernier chapitre, j'ai beaucoup réfléchi. Je voulais une fin heureuse et aussi avec de l'espoir pour ces chiens qui se sont trouvés à l'occasion de circonstances très malheureuses puisqu'ils ont tous été abandonnés. Il y avait ce personnage de Brimbell qui est un personnage secondaire mais qui est un des personnages les plus importants. C'est elle qui fait comprendre à Pull qu'il a été abandonné aussi. Vis-à-vis de Brimbell, il endosse le rôle de Grouchot. Il prend Brimbell sous sa patte afin d'intégrer à son tour dans leur petite communauté. J'ai fait des dessins tout simples au crayon. J'étais très concentrée pour les faire. Je voulais qu'on voit le poids de l'abandon sur cet animal qui est un chien assez solide. C'est un labrador. J'aime beaucoup ce dessin. C'est mon préféré. Il est comme je voulais qu'il soit. C'est ce personnage qui à la fois permet de terminer le livre et aussi c'est le personnage pour Pull qui lui permet d'entamer un nouveau chapitre de sa vie avec beaucoup d'espoir. Pull quitte sa condition de chien domestique. Il devient un chien libre. Il n'appartient plus à un être humain et il fait le choix de vivre avec la famille qu'il s'est choisie. Il est un chien libre.